Pour ce qui est détenu, je veux être clair avec vous, vous savez que si vous prenez par exemple la population carcérale seulement au niveau de la maison centrale, l'effectif a vraiment dépassé le minimum qu'on puisse quand même le faire. Moi je le dis sans embâche, moi quand je parle avec vous, je ne cache pas les faiblesses de ce que nous avons parce que nous nous battons pour les améliorer. C'est ça aussi la vérité, mais si vous regardez combien ça coûte à l'administration pénitentiaire pour nourrir un détenu, quand je vous dis c'est 9000 francs par jour, 9000 francs par jour pour nourrir un détenu. Regardez la maison centrale, ce n'est pas seulement la maison centrale de Conakry, regardez Zérecoré, regardez Kindia, combien nous déployons en termes de subvention par rapport à la nourriture, c'est tout à fait normal, les gens ne peuvent pas être détenus sans qu'ils ne puissent quand même avoir de quoi manger. Mais qu'est-ce qu'on a vu comme expérience ailleurs ? Les gens qui sont en conflit avec la loi, c'est des bras valides. Vous avez les chanderies, les fognons qu'on peut quand même mettre en valeur. Ces gens-là, les travaux d'intérêt général, il faut les mettre à contribution pour qu'ils puissent travailler. Les pécures qu'ils vont gagner comme sous forme de prime, que ça puisse aussi les aider à la sortie de pouvoir quand même préparer. Parce que si l'utilité de la prison ou la fonction de la prison, elle n'est pas que punitive, elle a une fonction de préparation pour une meilleure réincession sociale. Comment vous voulez qu'on réinsère quelqu'un qui est déshébré, qui n'a pas de boulot ? C'est pourquoi, comme le président l'a dit, même les enfants mineurs qui sont là, à partir du 1er janvier, il faut qu'ils suivent des formations comme les enfants qui sont dans les autres écoles. Quelqu'un qui doit passer le brevet doit avoir la possibilité quand même d'avoir un professeur ici qui passe le brevet. Parce que si on le coupe du milieu scolaire, il va rester en prison pendant combien de temps ? Il va sortir avec son âge, qu'est-ce qu'il va faire ? On va préparer un délinquant potentiel. Donc vous avez vu, tout ça ne peut pas se faire sans les moyens. C'est pourquoi nous avons demandé l'appui des partenaires financiers. Au-delà aujourd'hui de l'effort que le gouvernement est en train de faire, c'est une question de droits humains. Et nous avons la certitude avec tout ce que nous avons eu à faire à l'international, que la Guinée ne restera pas en marge par rapport à cet appui de la communauté internationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !